C'est gerber, c'est chiant. Vous apercevez que tout devient intéressant parce que c'est enfin là qu'on fait du savoir. Et donc pour empêcher les pauvres d'avoir accès au savoir, on a inventé un système qui s'appelle le BAC. Donc si vous n'avez pas 10, et donc tout le système est fait pour que ce soit les pauvres qui n'aient pas 10, si vous n'avez pas la moyenne, vous n'irez pas à l'université. Donc vous ne saurez jamais pourquoi ma réunion est importante. De même que si je vous dis 1610... Ravaillac ! Oui ! Mais c'est qui Ravaillac ? Vous avez bien un roi sympa qui était Henri IV, la pile au pot tous les dimanches, et vous avez une espèce de fou qui allait le tuer. Je veux bien ! Enfin si on ne vous explique pas que cette espèce d'enfoiré d'Henri IV était prêt à embarquer la France dans une putain de nouvelle guerre absolument terrifiante et qu'il y a un mec de la CNT ou je ne sais pas qui est allé... C'est-à-dire qui est allé empêcher ça, évidemment Ravaillac est un fou. Mais à l'école on ne vous apprend pas que le fumier c'était Henri IV et que Ravaillac était plutôt un mec sympa. Enfin je veux dire si un mec... Non mais vous comprenez rien que si un mec avait assassiné Hitler en 1932, peut-être qu'on nous dirait à l'école « Oh c'est con, c'est un mec sympa Hitler, il avait remonté la Volkswagen pour tout le monde... » Donc voilà, en dessous de la moyenne du bac, les pauvres dégagent et ils n'auront jamais accès à l'université. Vous avez ensuite de 10 à 14, vous pouvez aller en fac, et au-dessus de 14, ça mention bien et très bien, vous avez accès à une saloperie française qui s'appelle les grandes écoles, qui sont réservées à toute la bourgeoisie, à toute la noblesse française, et donc on va parler aussi de ça... Bref, bon voilà... Alors... Vous êtes prêts ? Donc prenez vos ardoises, on va faire un exercice de calcul mental. Je vous préviens que quand je dis stop, si je vois une ardoise qui n'est pas levée, c'est zéro tout de suite. OK ? Alors... Combien pèsent deux packs de six bouteilles d'eau minérale de Marc-Volvic d'un litre et demi chacune ? Dix-huit kilos ? Dix-huit kilos ? Qui a dit douze ? Dix-huit kilos ! C'est pas de la Volvic et ceux-là font deux kilos, mais ça c'est le hasard du théâtre. Mesdames et Messieurs... Mon père est mort le 2 décembre 1999, en essayant de remonter dix-huit kilos d'eau volvic sur les quatre étages de son HLM. Il est arrivé en haut, il était cardiaque au dernier degré, il a réussi à monter les bouteilles, et puis là, il est tombé dans les bras de ma mère, il a mis quelques minutes à mourir, et la mère a assez peu apprécié la scène. Elle s'en rappelle encore. Alors je me suis dit qu'il y avait trois responsables dans l'histoire. Il y avait trois assassins, si vous voulez. C'est une espèce de meurtre en réunion, quoi. Le premier assassin, c'est le mec qui a construit le HLM et qui n'a pas mis d'ascenseur. A l'époque, il faut que vous sachiez, après la guerre, il y avait un débat qui traversait la profession des architectes. Faut-il construire en hauteur ou à plat ? C'est-à-dire, faut-il donner un pavillon à tous les Français ? Ce qui était rigoureusement financièrement la même chose. Ça ne posait aucun problème d'entre financiers. On pouvait faire des lotissements, donner une maison individuelle à chaque Français. Où est-ce qu'on construit des bars et des tours comme font les Américains, etc. Et alors, pour des raisons idéologiques, la profession architecturale, la charte d'Athènes, je vous renvoie à tout ça, le Corbusier, pensait à ce moment-là que le peuple ne revendiquait pas les vices de la bourgeoisie, et que donc, dans un HLM, dans une tour, dans un etc., il y aurait une forme de vie sociale mille fois plus riche que dans ce truc atroce, pavillon ridicule. L'architecte, lui, avait un pavillon, on est d'accord, hein ? Mais le peuple, lui, était bon pour les HLM. Et donc, c'était très amusant parce que chez moi, il y avait quatre étages sans ascenseur, et juste en face, il y avait ce qu'on appelle une résidence, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Donc, c'est comme un HLM, mais en pierre de taille avec un ascenseur, si vous voulez, pour les riches. Et là, il y avait un ascenseur. Il y avait un ascenseur parce qu'on considérait que les... On pensait, à l'époque, que les pauvres étaient sportifs et que donc... Et donc, le premier responsable, je me suis dit, c'est l'architecte qui a construit ce HLM, parce que mon père cardiaque, voilà, au bout du quatrième étage, il est... Le deuxième assassin, je me suis dit, c'est M. Volvic. Enfin bref, ce sont tous les fumiers qui nous font croire qu'il faut boire de l'eau minérale en bouteille plutôt que de l'eau du robinet. Les messieurs, l'eau du robinet est une eau potable selon la définition juridique française. Une eau potable est une eau qui peut être bu toute la vie sans aucun danger pour la santé. L'eau potable en France subit exactement 60 contrôles. 60 contrôles avant d'arriver dans votre verre. Pourtant, nous sommes un certain nombre à pleurnicher qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas ci, qu'elle n'est pas ça et à acheter ça. L'eau potable coûte très exactement 300 fois moins cher qu'une bouteille. Un litre d'eau potable, c'est un tiers de centime. 0,35 centime. Regardez vos factures. Ça, ça coûte 300 fois plus cher. Très exactement, ok ? Nous lavons nos voitures à l'eau potable. Nous pissons dans de l'eau potable. Nous chions dans de l'eau potable. La seule chose qu'on ne fait pas avec l'eau potable, c'est de la boire. 6 milliards de litres environ chaque année sont vendus. Faites le calcul pour M. Volzic. 6 milliards de litres, nous achetons de ces saloperies. Vous avez déjà vu une usine d'eau minérale ? J'en ai visité une au Liban. Ce n'est pas une usine d'eau du tout, c'est une usine de plastique. C'est très impressionnant. Vous avez d'énormes sacs de poudre, de polyvinyl, de chlorure qui arrivent. Et puis des bidons de solvants terrifiants. Et puis on va patouiller, mélanger ça. Ça va faire une espèce de pâte qui va mettre une pâte à prise rapide. On va balancer ça dans des canalisations. Et puis ça va arriver dans un moule en forme de bouteille. Et là, il y a une surpression qui va envoyer au plastique sur les parois. Et là, in fine, vous avez une source qui va refroidir tout le processus. Les fabricants affirment qu'il n'y a aucun danger pour la santé. Les pharmaciens conseillent de donner quand même de l'eau en bouteille de verre aux nourrissons. Et les chicaners considèrent que le foie fixe mal les fibres de polyvinyl de chlorure. Par année, notre consommation de ces merdes génère 240 000 tonnes de déchets plastiques en France qu'il faut brûler dans l'atmosphère. Alors moi, je vous fais une proposition. A tous ceux qui boivent de l'eau comme ça, soyez sympas. Quand vous aurez fini votre bouteille, ce soir ou ce week-end, enfin, fermez toutes les fenêtres et brûlez-la chez vous. ... Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet du spectacle. Mais vous avez compris l'idée. Et donc, je... Le troisième assassin... Le troisième assassin, c'est évident. Mesdames, Messieurs les jurés, L'être que vous allez devoir juger ce soir, a commis le crime le plus abject, le plus odieux, le plus irréparable qu'il soit. Le parricide. Mesdames et Messieurs, cet homme... Cet homme qui se tient devant vous a tué son père. Comment l'a-t-il tué ? L'a-t-il empoisonné ? Non. L'a-t-il poignardé ? Non. L'a-t-il attaché dans son garage ? À sa Xantia XLS 1.8 ? Gris métallisé ? Non. Bon, il a utilisé pour ça un stratagème bien plus vicieux, bien plus infecte. Il n'a pas réussi son ascension sociale. Mesdames et Messieurs, cet homme n'a pas appris ses leçons. L'homme admirable qui lui servait de père, comptable modeste dans une entreprise, lui avait demandé cette chose toute simple. « Moi, je n'y arriverai pas, mais toi, si tu travailles bien à l'école, tu pourras m'acheter un chalet en Haute-Savoie. »